Bonjour à tous, alors nous avons déjà vu comment est-ce qu'on déterminait l'image d'un nombre par une fonction, fonction sous forme d'expression littérale qu'on relie facilement à un programme de calcul. Et bien une fonction, comme c'est un procédé de calcul, on peut l'exprimer sous différentes formes. On l'a vu l'expression littérale, le programme de calcul, et il y en a une autre qui est beaucoup plus simple pour les élèves, qui permet de trouver l'antécédent et l'image, ça dépend de ce qu'on va demander, et bien c'est d'avoir la fonction sous forme d'un tableau de valeur. Pourquoi ? Et bien imaginez que vous n'avez que ce tableau-là de valeur. D'accord ? Vous avez toujours, on va prendre cet exemple-là simple, il y a le programme de calcul, d'accord ? Et on y a mis des nombres. Je vous rappelle, l'antécédent, c'est le fameux x. x, c'est ce qui va rentrer dedans. L'image, c'est 3x-4, c'est ce qui en sort. Et bien on va faire un tableau, tout simplement, avec différents antécédents, différents nombres qui rentrent dans la fonction, et leurs images, f de x, les images, ce que donne la fonction quand on les applique à ces nombres-là. Et on va juste faire un tableau de valeur. Donc voilà un tableau de valeur, je ne vais en faire que 5. Je vais prendre des valeurs au hasard, parce que généralement dans les exercices, on vous met des tableaux directement, et des nombres. Je prends des nombres au hasard, 2, 5, mettons 6 et 10. Voilà, par exemple. Et puis je vais donner les images de ces nombres-là. Alors, rapidement, les images de ces nombres-là, ça va donner ceci. 3 x 6, 18, 18, 18, 4, 14. Et 30 moins 4, 26. Voilà. Donc, on peut représenter une fonction sous forme d'un tableau. Bien évidemment, le tableau, dans le tableau, il n'y aura pas toutes les images possibles et tous les antécédents possibles par rapport à cette fonction, mais on s'en fiche. Ce qu'on sait, c'est que ça, c'est la ligne des nombres qui rentrent, et ça, c'est la ligne des nombres qui sortent. Donc ça, c'est la ligne des antécédents. Ça, c'est les antécédents. Et ça, ce sont les images. Et bien voilà, vous allez avoir des questions très simples, comme déterminer, je vais les écrire ici, deux petits exemples. Déterminer l'image de 5 par la fonction f. Donc, petit 2, déterminer l'antécédent de 14 par la fonction f. Alors, déterminer l'image de 5 par la fonction f. Finalement, on l'avait déjà fait dans la précédente vidéo, et si on regarde ça, ça se fait en appliquant avec l'expression au programme de calcul. Mais il n'y a pas besoin de faire ça. Il suffit juste de regarder le tableau. Je cherche l'image de 5 par la fonction f. L'image de 5. Ça veut dire quoi ? Bien, ça veut dire que 5, c'est un antécédent. C'est le nombre qu'on rentre dedans. Donc, je vais lire 5 sur la première ligne, elle est là, et ça me donne 11. Ben voilà, c'est tout, il faut juste savoir lire un tableau. Et donc, l'image, je vais l'écrire ici en rouge, l'image de 5 par la fonction f. Alors, évidemment, si je fais des phrases, c'est pour avoir la maîtrise exceptionnelle, comme toujours. Il faut faire de vraies phrases, l'image de 5 par la fonction f. Et 11. Ouais, tout simplement. Et là, petite nouveauté pour vous, puisqu'avec l'expression, on ne vous demande pas de déterminer les antécédents. On verra ça plus tard dans l'année avec les fonctions affines et les fonctions linéaires. N'ayez pas peur de ces mots-là, vous verrez, c'est très simple. Déterminer l'antécédent de 14 par la fonction f. Ben oui, à partir du moment où vous savez ce qui sort, on peut retrouver ce qu'on a mis dedans. Alors, soit en remontant le programme de calcul, j'ai 14, j'avais enlevé 4, donc je lui rajoute 4. J'avais multiplié par 3, donc je divise par 3, je remonte. Et je retrouve l'antécédent, donc le nom qu'on avait au départ. Mais avec le tableau, c'est tout simple. Puisque je dois déterminer l'antécédent de 14, c'est que 14, c'est une image. J'en cherche l'antécédent. Donc je vais dire 14 sur la ligne du dessous, la ligne des images, et l'antécédent, eh bien c'est 6. C'est tout, il n'y a que ça. L'antécédent de 14 par la fonction f et 6. Voilà, c'est tout. L'astuce consiste tout simplement à dire. On me demande l'image de quelque chose, c'est que le quelque chose qui est dans mon énoncé, c'est l'antécédent. Et si on me demande de chercher l'antécédent de quelque chose, c'est que le quelque chose, c'est l'image. Et donc on réfléchit à qu'est-ce qu'on me demande et surtout, qu'est-ce que j'ai déjà ? Et à partir de là, c'est que du français. Pour le moment, il n'y a pas de mathématiques, pas de formule, il n'y a rien. Il y a juste de la lecture de tableau et du vocabulaire.